Oh, on est en record. Salut, mon Ludo. Hey, yes, ça marche-tu? Oui, ça marche-tu. Moi, j'habite dehors maintenant. Oui, tu es rendu un gars de la nature depuis que tu es papa. Oui, je suis un gars de la nature, puis j'ai surtout plus de maison. Non, ce n'est pas vrai, j'ai une maison, mais il n'y a pas d'Internet, donc je m'arrange autrement. Mais là, félicitations, nouveau papa. Oui, merci, Colin. Ben oui, justement, c'est de l'adaptation quand même, quand tu penses à ça. C'est le fun. J'imagine, je n'ai pas l'enfant encore, puis des fois, moi-même, c'est de l'adaptation. Fait que je n'imagine pas une… Juste planifier, faire ta vaisselle après le souper. Oui, c'est ça. Faut que ça rentre d'un horaire, fait que je n'imagine pas le corps puis la vie d'une petite personne, une nouvelle personne. Est-ce que ta gérante, elle te met ça dans ton horaire, faire la vaisselle dans ton Google Agenda? Oui, exactement. N'oublie pas, là, 6h30, il faut que tu mettes l'assiette dans la vaisselle. Moi, mon agenda est rempli de choses qui ne devraient pas être d'un agenda d'une personne, la seule. C'est ça. Fais suis-y. Mais félicitations à toi puis ta copine. Merci. J'ai très hâte de rencontrer la petite Sam. Mais avant de la rencontrer, on a un épisode à présenter, un épisode d'Apporte-moi ton CV qu'on a enregistré devant public à la salle Fait une place, les Loups du Collège de Charlemoine. Merci à l'équipe de la salle Les Loups. C'était vraiment là. Donc, l'invité cette semaine, vous allez triper. Peux-tu nous présenter, mon Ludo? Ben oui, c'est un ami même, on va dire ça de même. Simon Gouache, qui est un superstar du stand-up au Québec. C'est vraiment un gars qui a été hyper généreux puis il raconte des anecdotes, des jobs qu'il a eus. C'est assez flabbergastant. Surtout en live comme ça, on dirait qu'il y avait un public, ça lui donnait du gaz. Fait que ça a été un épisode qui, je pense, qui va être marquant dans l'espoir d'Apporte-moi ton CV. Mais pour vrai, ça a été un épisode. Moi, on a trippé solide. C'était le fun de faire de la scène pour la première fois ensemble aussi. Ben oui. Dans un contexte de scène. C'était cool de monter sur scène ensemble. Simon, tu as été super généreux, comme tu dis. Puis les gens, c'est le fun d'avoir la réaction live des gens. C'était une belle dose d'amour. Moi, je n'ai jamais vécu ça, tu sais, entendre des rires. Tu sais, c'est être sur scène, attendre des rires. Je peux comprendre que c'est comme une drogue. C'était vraiment trippant. Puis surtout, combiner nos... Tu sais, d'être ensemble, c'est quand même nice. De pouvoir faire ça, tu sais. Tu avais-tu pensé ça, tu sais, il y a une couple d'années quand on commençait à faire notre métier. Un jour, être sur une scène ensemble, c'est malade, pareil. C'est fou. C'est vraiment cool. Puis pour vrai, ça va être une expérience à refaire. C'est sûr et certain. Donc, on va préparer ça. Attends, je ne vais pas oublier de parler. Là, c'est sorti, là. C'est sorti ton passage à l'émission, là, secrète, qu'on regardait secrète. Oui, 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 exact. Tu as tout cassé là-bas. C'était exceptionnel, là. Même que Marie-Lyne Jonca m'a quasiment calé, hein. Oui. Elle parle de ton CV, ta barouette. C'est vrai. Elle n'a pas tort. Tu as tout cassé. C'était vraiment hot, man. Je suis tellement fier de toi. C'était débile. Merci pour ceux qui n'ont pas vu ma première ronde dans l'émission de prochains stand-up. C'est disponible sur nouveau sur ma page. Vous allez pouvoir voir mon numéro de première ronde. Merci, Lyd, pour les beaux mots. Oui, oui. Ils ont commencé à faire des masques pour aider la population à passer à travers la COVID-19. Pour vrai, ça a explosé. Ils ont donné plus de 100 000 $ à des organismes de charité avec le profit qu'ils ont fait sur les masques. C'est écœurant. Pour vrai, aller voir toutes les infos, leurs pages, aller, toutes les coordonnées, leur site Internet vont être dans le bas de l'écran. Nous, on connaît un des propriétaires de cette compagne-là. C'est un bon ami à nous, Sean. On le remercie. Puis, on le remercie pour la job qu'il a fait. C'était fou, ces masques-là. On en a eu, nous. On les porte encore. C'est incroyable. Oui, les masques et tous les autres accessoires aussi, ils ont plein de petits sacs, des man-purse. Ils ont des bas, ils ont des chandails, des lunettes de protection. Ils ont vraiment une panoplie de produits. C'est vraiment incroyable. Comme tu as dit, c'est comme deux pierres d'un coup. Tu achètes quelque chose, puis eux, ils redonnent. Ils s'assurent de redonner une partie des profits. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui pensent comme ça. C'est le fun d'avoir des jeunes entrepreneurs qui ne pensent pas juste à être profitables, profitables, profitables. Ils redonnent quand ils ont du succès, puis c'est leur cas. Ça fait que c'est vraiment le fun. Oui, c'est hot. Puis, longue vie à aller, comme je vous dis, toutes les coordonnées vont être dans le bas de l'écran. Il faut aussi rappeler que c'est tous des accessoires non-genrés, donc très au goût. J'ai dit man-purse. Je n'aurais pas dû dire man-purse. Oui, mais c'est le terme. C'est le terme. Oui, mais pour qu'on comprenne, c'est ça. Oui, oui, mais eux, ils ont innové. Moi aussi, j'aurais dit la même chose, mais c'est quand les gens d'Ally nous ont coaché là-dessus. C'est non-genré, donc c'est au goût du jour. C'est très moderne, une très belle mission. Donc, allez voir ça. Allez vous procurer aussi des accessoires. C'est ça, notre premier commanditeur à vie. Oui, exact. C'est quand même excitant, ça. Vraiment, vraiment. On les remercie, puis on vous remercie du soutien que vous avez envers le podcast. On en reçoit toujours des beaux mots. On a des bonnes écoutes aussi, donc c'est le fun de voir ça. Donc, merci à vous autres, le grand public. C'est important, je répète encore une fois, je pense que je l'ai dit plein de fois sur plein de plateformes, mais c'est important de suivre, d'encourager les créateurs d'ici. Je parle pour nous, mais je parle pour tous les autres podcasts, les autres spectacles. C'est ça qui est important, puis ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer à divertir le public. Donc, merci de nous soutenir. Aller soutenir aussi, aller masquer l'accessoire. Et bonne écoute avec Simon Gouache. Je vais aller voir un bel épisode live, bien le fun. Yes! Bonne écoute, la gang. Oui, c'est vrai, il faut que je parle dans le micro. Bonsoir, ça va bien? Oui, c'est normal, il est fun. Plus fort que ça, là, on a un peu d'énergie quand même. On sent ça bien? Oui! Tu ne peux pas qu'on est comme dans une conférence de presse? Oui, on est dans une conférence de presse. Qu'est-ce que t'as fait de mal? On va le savoir dans 5 minutes. On va annoncer le prochain choix du Canadien de Montréal, quelque chose. Exactement, un autre erreur. Très, très, très content d'être ici à la salle Fendplas. Les Loups, faites du vrai à l'équipe de la salle. Les Loups, c'est pour vrai. On est accueillis comme des chefs. Salut, Lude. Salut, mon boy. Mon boy. T'es-tu content? C'est la première fois que j'ai dit ça. C'est tellement pas classe. Oui. J'ai dit mon boy. Salut, mon boy. Comme si on ne se connaissait pas. Salut, mon boy. C'est la première fois que j'ai dit ça de toute ma vie. Vas-tu au skate park? Je ne sais pas. Mais ça va super bien, toi? Ça va bien. Je suis très content de faire de la scène avec toi. Écoute, c'est trippant. Quand on fait de la scène assise, spéciale. Non, mais c'est ça. Moi, c'est rare d'habitude. Je fais de la musique. Fais-tu de la musique? Oui, non, mais on parlait du soundcheck. Ton père, c'est-tu un chanteur? Sylvain Cossette. Ah oui, c'est vrai. Sylvain. Non, mais tu ne trouves pas? Pour moi, ça, c'est complètement étrange de parler. Quand on les enregistre en studio, on a une technicienne qui était avec nous autres. Oui, puis on a un invité. Puis on a un invité. Fait qu'on jase, puis c'est très friendly. Mais là, j'ai l'impression que je me sens un peu plus écouté et observé. Non, mais tu sais, ça va être friendly. Par applaudissement, il y a-tu tout le monde qui écoute le podcast? Beaucoup. Beaucoup. Les autres, pensiez-vous que c'était sous-écoute? Non, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast ou qui sont moins familiers, c'est vrai, c'est vraiment un podcast d'entrevue. On fait le tour d'un CV. On fait le tour d'un CV de l'école, des jobs tripantes que nos invités ont faites, faire des liens aussi avec leurs jobs qu'ils ont en ce moment, pour qu'on les connaît. Fait que oui, c'est notre ligne directrice, mais c'est une conversation entre amis. Oui, oui, c'est vraiment ça. Vous allez voir, on veut savoir où vous êtes, la personne qu'on va avoir là au bout de la table, qui va avoir une bière blonde dans le verre des loups. Je vais les plugger, merci. On va savoir d'où qu'il vient avant de faire… Tu sais, aujourd'hui, on a un humoriste pour le premier épisode. Donc, vous allez voir. C'est belle affaire, ça se peut que tu fasses. J'ai travaillé là, moi aussi. Je l'ai vu, ce gars-là se faire mettre dehors du Canadian Tire parce qu'il s'endormit dans une piscine, tu sais. Ça, c'est malade. Être endormi dans une piscine, c'est quand même un bel job. Bien, quand même, c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai travaillé au sport expert. Oui? Oui, je sais. Dans Vente. T'es un vendeur. Je suis un vendeur. C'est-tu ça? Oui, oui, mais quand t'es au sport expert, oui, c'est de la vente, mais tu proposes des trucs, je pense. Oui, t'es… Oui, c'est une raquette de tennis. Oui, oui. T'es triste. Oui. T'es triste. Non, mais c'est très noble, ça en prend. Bien oui, moi, j'ai pas aimé ça parce que je suis pas un bon vendeur, tu me connais. On a travaillé ensemble dans l'automobile. T'es-tu payé à commission? Oui. Hein? Bien, au début, on était payé. J'ai un ancien collègue, je pense, qui est dans la salle. Guillaume, notre ami Guillaume. Es-tu là? Oui, je pense qu'il est là. Guillaume, t'es-tu là, Guillaume? Non, il est pas là. Ah, il est là, yes! Ah, yes! Tu es là, yes! Guillaume, lui, il est un vendeur dans la ville. Mais lui, c'est un vendeur dans l'âme. Il a l'ADN du vendeur. C'est vraiment un crosseur. Non, non, il est excellent pour fourrer le monde, c'est débile. Mais il y a… Non, non, mais pour vrai, tu sais, si c'est un vendeur dans l'âme, nous, on n'est pas des vendeurs, on a travaillé. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression de… Tu sais, je suis obligé de dire la vérité, tu sais. Puis des fois, quand tu vends quelque chose, ça n'a pas juste des côtés positifs, right? Ben non, ben non, ben non, ben non. Moi, c'est ce que je trouvais difficile d'avoir à dire la vérité. Je ne suis pas un bon menteur, ça paraît. Mais nous, on a travaillé ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, on a travaillé dans un dealer de char. Oui. Toi, ta job, ce n'était pas clair. Ben moi, j'ai hâteur, mais j'étais acheteur. Ça fait que c'est l'inverse. C'était l'inverse. J'achetais les autos, sauf que c'était moi qui disais le prix aux gens qui venaient mettre leur auto en échange, tu sais. Ça fait que je n'étais pas plus aimé des clients. Non, non, non. Non, personne ne t'aimait vraiment. Combien qu'elle vaut, ma Honda? Elle vaut vraiment moins cher que tu penses. Ta Mazda Miata verte avec le houdre rouge. Il y a du monde qui sont convaincus qu'ils ont le bijou de l'année. Ben oui, oui. Ça me fait capoter. Puis tu sais, tu arrives, c'est un vieux char tout pété, tu sais. Tu penses quoi? Il faut le réparer, nous autres, tu sais. Oui. Ça fait que oui, c'était pas évident, mais oui, on a travaillé ensemble. Chris, il ne faisait pas grand-chose. Moi, j'appelais dans les lignes vertes. J'étais payé pour prendre des photos de chars que Ludo achetait. Puis j'y prenais en photo. Puis les chars manuels, je ne pouvais pas les prendre en photo parce que je ne chauffe pas, manuel. Donc, on vendait juste l'automatique, finalement. Non, non. Il venait me chercher dans mon bureau. Hey, man, il faut que je déplace un char. Il faut que je le mette dans le showroom. Peux-tu m'aider? Encore aujourd'hui, aucune idée comment je chauffe, manuel. Donc, on a essayé. Je t'ai montré. Oui, je t'ai montré comment ça n'a pas fonctionné. Non, on a scrappé une couple de chars. On les salue. On a inventé nos noms. On a inventé des noms. Ils ne peuvent pas nous poursuivre. Donc, on va commencer l'épisode. Vous, ayez du plaisir. Si vous trouvez ça drôle, riez. Si vous trouvez ça touchant, broyé. On va prendre des questions à la fin. On va prendre des... On prend-tu des questions? Non. En le disant, j'étais comme « mauvaise idée ». Oui, j'ai le plan de cours ici. Tu n'as pas écrit. Tu n'as pas écrit. Non, pas de questions. Non, c'est les questions. Écrivez les... Voyons, j'ai fait un AVC. Écrivez-nous les questions. Puis, on n'ouvrira pas le message. Écrivez-nous où? Sur les réseaux. Je vais laisser ton adresse courriel personnel. Je suis trop en négociant. Combien mon char vaut? Moins cher que tu penses. Oui, tout le temps. Non, puis si vous trouvez ça drôle, riez fort. Puis, on va avoir du plaisir. On a un invité. On est très content de le savoir. Il y a quelqu'un de très jeune dans la salle qui est aussi content de voir son papa en action. On va voir si son CV, c'est vrai. Non, c'est un humoriste qu'on aime beaucoup. Bien, c'est un humoriste... Honnêtement, il est là. Ça va avoir l'air fan. Mais moi, je suis allé le voir en spectacle. Puis, c'est un des meilleurs shows d'humour, de stand-up que j'ai vu, sans joke. Bien oui, c'est pour risque. C'est vraiment un writer, tu sais, d'humour exceptionnel. C'est un deliverman exceptionnel aussi. Je ne sais pas si ça se dit. J'adore, même. Parce que j'allais dire delivery. Puis, j'étais comme, non, mais il ne travaille pas pour Dash. Amazon. Dordash. Il amène un pouleau au beurre entre deux jokes. Mais non, il ne fait pas ça. Mais pour vrai, moi, je fais de l'humour dans la vie, toi aussi. Il doit être écoeuré de se faire convaincre. On va l'accueillir, donner un maximum d'amour. Commencez à l'applaudir tout de suite. Pour l'excellent Simon Gouache! Hey, Simon! T'as-tu aimé les éloges? Je ne les ai pas écoutés. Ah, OK. Non, je ne t'ai pas là. Qu'est-ce que tu as bien fait? Hey, veux-tu entendre le meilleur truc de vendeur que j'ai entendu de ma vie, moi? Vas-y. Moi, j'ai un de mes chums avec qui je suis allé au secondaire, OK? C'est un Italien. Lui, tu sais, c'est un vendeur né. Ce gars-là, au secondaire, il vendait des chandails de hockey sur eBay. OK. Dans le temps que l'Internet… C'est un précurseur, là. Oui, oui, c'est comme, tu sais, si ta mère va sur Internet, va au téléphone, la vente C'est fini. C'était un pionnier. Puis, à un moment donné, il s'était mis à vendre des chars, justement. Pas au secondaire. Non, 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 plus tard, plus tard. Mais on est décoré. Non, 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 plus tard. Puis, on est mis à toi avant son ex. Non, 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 mais c'est que Jean, il a comme arrêté après le cégep, l'école, Jean, il s'est mis à vendre des affaires. C'est comme, ça n'a aucun bon sens. Encore, je me rappelle, on roulait, tu sais, on allait comme, je ne sais pas, on se promenait en char. Si on faisait un kilomètre, il arrêtait trois fois pour dire, hey! Puis, il connaissait tout le monde, tout le monde. C'était fucked up. Puis, lui, à un moment donné, il m'avait conté un truc qu'il faisait, c'est qu'il se mettait du cutex sur le petit doigt. OK? Il se mettait du cutex, genre rose, sur le petit doigt. Puis, ce qu'il faisait, c'est que quand il y a un client qui demandait pourquoi tu as du cutex, il disait, ah, c'est ma fille, là, c'est ma fille qui aime ça, mettre du cutex ses doigts, il disait à les clients, fonder, puis après ça, il vendait n'importe quoi. Ça fait, Guillaume, prends ça en note. Ah, je te jure, là, c'était, ce gars-là est extraordinaire. Mais quel manipulateur! C'est la furette! La furette! Ah, mais le but, c'est de vendre. Le but, c'est de vendre. Tu penses-tu qu'il a déjà fait des affaires pyramidales? Tu sais, comme, tu sais, des… C'est un gars honnête, par exemple. C'est un gars vraiment, vraiment, vraiment honnête. Tu te dis que c'est le mot des dents! Non, 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 mais c'est jamais, tu sais… Ah, OK, je comprends. Il n'y a pas un vendeur, mais il n'a jamais profité de l'affaire. Au moins, il disait pas que… Il a un grand, 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 grand cœur. Si ça, il ne fallait pas qu'il vende pour nourrir la bouche de son enfant qui n'était pas là. Non, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait même pas de blond. Non, mais tu sais, au moins, il ne disait pas ça, tu sais. C'est déjà bon. Très fort. Mais Simon, toi, on va passer à travers ton CV. Tu n'as pas été house vendeur, je pense, toi, dans la vie. Eh, ça n'y a un nom. J'ai été vendeur un peu. J'ai travaillé dans un magasin de golf. À cette époque-là, ça s'appelait le golf-surface. Puis le golf… Il y en a peut-être qui s'en réfèrent. C'est qu'à un moment donné, le Golf Town est arrivé. Puis là, il y a eu comme une guerre entre les deux. Puis visiblement, Golf Town a gagné. Mais non, moi, j'étais un bon vendeur de golf parce que j'aimais beaucoup ça. Puis j'étais très informé. Mais moi, je n'ai jamais eu cette fibre-là. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, une partie de mon métier, moi, c'est de me vendre. Oui, clairement. Puis j'ai de la misère à faire ça, là, mon gars, de dire au monde, « Eh, venez voir mon spectacle, là. » Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ça me prend à tout. Si je le fais au dernier moment parce que je ne suis pas capable. C'est tough, là, ça te s'agit. Oui. Tu sais, il y en a qui sont super bons en promo. Moi, j'essaie toujours d'être original et de trouver une façon différente. Mais, tu sais, ces réseaux sociaux, je suis pratiquement absent. J'ai de la misère à parler de moi-même. « Regardez-moi, je suis à telle place. » J'ai de la misère à faire ça. Un story de toi, admettons, qui fait le tour du Québec. Je n'ai jamais fait un story de ma vie. C'est quoi, un story? C'est l'affaire en haut. L'affaire en haut. On peut faire un tuto tantôt, un Q&A, on va le faire. Mais, Simon, on va commencer tout de suite. Parce que, pour vrai, quatre pages. C'est toughé, là. Tu sais, j'ai écrit en 18. C'est ça, quand tu te fais mettre dehors, souvent. Tu te retrouves avec beaucoup de job. Oui, Simon n'a pas gardé beaucoup de job. On va commencer. Simon, tu es né le 2 décembre 1984. Absolument. Lui, il est Montréalais born and raised. Tu n'es jamais parti. Non. Tu es fier. Moi, je suis très fier. Je veux dire, c'est… Quand je regarde des fois certaines façons que la ville est gérée, pas toujours, évidemment. C'est-tu des conférences de presse parlant du tennis? Non, c'est ça, mais tu sais, c'est drôle. Je regardais récemment avec ma blonde, Myriam. Tu sais, il y a un documentaire à ce moment-là sur Bruce Jenner. Elle a fait Caitlyn Jenner, excuse-moi. Mais c'est que quand il a fait les Olympiques à Montréal, puis que tu as une shot du stade olympique avec le mât qui est comme au tiers parce qu'il y avait tellement de corruption qu'ils n'ont pas eu le temps de finir le stade. Tu fais comme, aïe, on fait dur en sacrifice. Mais d'être montréalais, oui, je suis très fier. C'est chez nous, puis… En faisant de la tournée, tu as-tu découvert le Québec un peu? Absolument. Tu viens de Montréal. Souvent, les Montréalais, quand ils voyagent, ils ne vont pas nécessairement en Abitibi ou en Gaspésie. Souvent, ils vont dans le sud. Moi, mon métier m'a fait découvrir le Québec. À quel point c'est magnifique. Puis non seulement à quel point c'est magnifique, mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours une espèce de sentiment. Je regardais, tu sais, j'imaginais des gens qui vivaient, c'est ça, en Gaspésie. Puis j'étais comme, mais comment? Tu sais, s'ils veulent le chez Chetauk à deux heures du matin, ils font quoi, là, eux autres? Ça, c'est pas possible, tu sais. Ils tuent le poulet. Puis c'est ça, tu sais. Puis t'avais, en tant que Montréalais, nécessairement, tu grandis avec un petit complexe de supériorité un peu. Ah oui, OK. Tu sais, nous autres, on est la métropole, on est la meilleure. Tu sais, t'as Laval, Longueuil, tu regardes ça un peu. Puis quand tu te mets à voyager à travers le Québec, tu fais comme, ouais, OK, non, il y a des belles places. Il y a des très, très, très belles places où, tu sais, c'est ça, les gens te disent bonjour, puis t'es comme, hein, non, j'ai pas de change. Non, non, juste bonjour. Tu pitches l'argent à quelqu'un, finalement, il est riche. Tu fais comme, non, non, OK, c'était juste bonjour. Fait que non, ça a fait du bien. Mon métier, moi, m'a beaucoup aidé à avoir. Parce que c'est ça qu'on disait quand on s'est parlé au téléphone. On disait que, tu sais, t'aimes tellement Montréal que, tu sais, là, maintenant, t'es papa, tu sais. Puis, tu sais, des fois, il y a des familles qui veulent quitter l'île de Montréal pour partir. Comme, tu sais, toi, t'es ta Saint-Sauveur. C'est ça, s'éloigner, avoir plus de sport. Oui, exact. Toi, c'était comme, si t'as quitté Montréal, faut que tu sacques ton calme. Non, non, c'est ça. Moi, je me connais, je le sais, mais en fait, je me connais. Je dis ça, non, je me connais pas parce que j'ai jamais habité à l'extérieur de Montréal. Mais j'ai l'impression que je peux pas, je pourrais pas, moi, aller... Longueuil. Même à Longueuil ou à... Si je peux pas garder un pied dans la porte de Montréal, il faut vraiment que je m'éloigne puis vraiment que je me mette dans un autre mood complètement. Ah oui. Parce que sinon... Tu sais, je le sais, on commence à regarder ma blonde puis moi, tu sais, puis à y penser, tu sais, est-ce que pour la famille, toi, tu veux de la place pour tes enfants puis tu veux qu'elle puisse jouer dehors puis d'aller... Mais je le sais que le plus gros obstacle au déménagement, ça va être le côté émotif de lâcher mes Canadiens puis de faire comme Colin, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Ils passent à la TV, sinon. Oui, non, non, je le sais, je le sais. Le câble se rend. Je le sais, je le sais, mais quand... Moi, je suis né ici puis, tu sais, moi, la première photo de moi que j'ai à vie, là, j'ai quelques heures puis j'ai une tuque puis un foulard du Canadien. Je veux dire, j'ai grandi là-dedans. Fait qu'il y a un côté de moi qui est comme... Je veux pas m'en aller de ma ville, mais je comprends maintenant très bien pourquoi les gens vont élever une famille à l'extérieur. Je comprends 100 %. Mais tu sais qu'on te souhaite un déménagement sans pleurs, ça arrive. Écoute. Montréal, toi, tu viens d'être un frère qui a pas un petit métier. Non. Il est pédopsychiatre. Pédopsychiatre. En fait, toi, toute ta famille, c'est des médecins. Oui. Toute ta famille. Oui, oui. Moi, mon oncle, ma tante. Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante. Maintenant, mon frère, évidemment. Fait que... Puis, évidemment, quand tu... Tous les amis de mes parents étaient tous médecins. Je peux même pas... J'essaie... Tu sais, on en a parlé, on s'est parlé au téléphone. Puis, depuis ce temps-là, j'essaie de penser à un ami de mes parents de quand j'étais jeune qui était pas médecin. Puis, je suis pas capable d'en trouver un. Tu sais, c'est tout ça. Fais-tu souvent un médecin de famille, au moins? Oui. En fait, moi, ça fait comme six mois que j'ai un médecin de famille, Sanjo. Oui, oui. Non, mais c'est parce que quand ta mère est médecin, puis tu fais comme, hey, j'ai de quoi de bizarre, puis... Oui, ça passe tout de suite. C'est tout là, Timon. Oui, c'est ça. C'est en FaceTime qu'il y a de moi. Non, non, mais... Tu n'as pas de médecin? Ben non, mais de contact, comme tu sais, mais c'est quand même pratique, tu sais. Oui, c'est ça. Non, il y a des listes, là, qui existent. C'est long. Non, je me suis fait appeler l'autre fois pour me dire, vous êtes toujours sur la liste. Je suis allé, OK, mais c'est gentil. C'est bon, mais ils tiennent au courant. Ça fait au moins un an que je suis sur la liste, puis là, ils m'ont fait un petit adzop pour être sûr que je n'oubliais pas que j'étais en attente, tu sais. Ils me le rappelaient. Ils rentraient l'information dans ma tête bien comme il faut qu'il n'y avait pas de service. Ça fait probablement... J'aurais pu avoir un médecin de famille bien avant, puis j'aurais dû aussi. Mais on dirait, je ne sais pas, je pense que quand tu grandis dans une famille de médecins, soit que tu viens hypochondriaque ou tu viens le contraire. Moi, je suis le contraire, là. OK, tu n'es pas hypochondriaque. Ah, zéro, 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 zéro. Est-ce que tu penses... Beaucoup de choses? Non, pas du tout. Je ne sais pas, mais quand j'étais jeune, moi, j'ai manqué peut-être un après-midi d'école, peut-être, puis faire le choix malade en sacrifice, mon chum, là. Tu baculose. Non, 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 c'était quelque chose, là. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père disait toujours à l'heure, c'est rien, c'est pas grave, ça, tu sais. Ah, j'ai mal à la tête. Bon, oui, ça prend un Tylenol, puis ça passe, tu sais. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a fait en sorte. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je suis... Honnêtement, pour que je consulte un médecin, là, il faut que le train aille déraillé en sacrifice, parce que je suis genre à t'attendre, à t'attendre, puis à ne pas m'en faire. Je ne suis pas quelqu'un qui m'inquiète de ma santé. Fait que... Puis, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir grandi dans une famille de médecins ou juste... Ah, oui. Mais tu sais, quelqu'un qui dit tout le temps, non, non, c'est rien, une année, ça te rend dans la tête. J'imagine, j'imagine. Il faudrait une rotule sur le chest pour que tu y ailles quasiment, là, tu sais. Non, c'est ça. L'affaire, tu sais, c'est vraiment dangereux. Ah, oui, c'est ça. Moi, je suis hypochondriac, il ne faudrait jamais que mes parents soient médecins, parce que je n'aurais plus de parents. J'ai dit, mon gars, il ferait comme... Non, 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 c'est fini. Alors, on va commencer avec ton parcours académique. C'est très, très intéressant, pas vrai, là, comme parcours, là. On en a jasé, là. Tu as commencé à Montréal. Tu étais à l'école Sainte-Aune. Tu étais un élève, le fun, là, tu sais. Tu étais président de classe. Moi, au primaire, j'étais bien, puis j'étais comme ça, soit président de classe. C'est un peu le... C'est hot, ça. J'ai toujours été un peu, tu sais, un peu le leader de la classe. C'était moi le drôle, puis c'était moi le comique. Puis j'aimais, à ce moment-là de ma vie, j'aimais l'attention, puis j'aimais ça... OK. C'est après que ça a crashé. Ça m'est ralé. Mais au primaire, au primaire, j'étais un bon élève. Bon kid, là. J'étais un bon kid. Mes notes, écoute, je ne me rappelle pas vraiment. Mais tu sais, en même temps, au primaire, c'est... Tu étais du sportif, tu sais, cérébral? Un poif... Moyen, tu sais. Ni un ni l'autre, tu sais. J'ai pratiqué beaucoup de sport, mais je n'ai jamais été bon dans un sport, vraiment. Tu étais plus président, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, j'étais plus... Je déléguais. Moi, j'étais un jour où je déléguais, moi, à merveille. Le président, il était invité pour pitcher la balle dans la titre, la prochaine pitch. Non, mais tu sais, j'ai jamais... Non, mais tu sais, j'ai jamais aimé être le centre d'attention comme tel. Je n'ai jamais été... Je n'ai jamais eu un manque d'attention. Je comprends. Mais c'est ça, j'ai toujours aimé faire rire les gens, ou en tout cas, aux primaires, là. Oui, oui. Puis à ce moment-là, je pense que la pression académique n'était pas encore embarquée dans mon cerveau. Non, c'est ça, aux primaires. Oui, c'est ça, exact. Puis, fait que c'est ça, le primaire, c'est que des beaux souvenirs. Tu sais, moi, je suis allé... C'est un collège religieux. Oui, oui. Ça fait que tous les dirigeants, c'était des sœurs. Ça fait que c'était très strict aussi. Tu sais, moi, je faisais... On commençait la journée avec la prière. Après ça, on faisait la prière avant de dîner, prière après dîner, puis prière avant de partir. Ah, marre-mouche. C'était quatre prières par jour. Puis... Ah oui, ah non, c'était quelque chose. Mais le souvenir que je garde de tout ça, le meilleur souvenir, c'est qu'au début de la journée, c'était le Notre-Père. On commençait... Les cours ne commençaient pas avant qu'on fasse le Notre-Père. Puis toute la classe le faisait ensemble. Après ça, avant le dîner, c'était le Je vous salue, Marie. Puis souvent, après le dîner, il y a la sœur qui faisait le dîner à mon école, qui s'appelait Sœur Berthe. Elle... On la salue? Oui. Elle, après le dîner, elle improvisait une prière. Ah oui, OK. Ça fait que tout le monde était assis. Non, non, mais tu sais, on était assis, tout le monde à la table, puis elle faisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis là, elle dit Jésus. Puis là, tout le monde répondait Jésus. Merci pour le dîner. Merci pour le dîner. Puis ce qui était drôle, c'est qu'à la fin de la prière, elle annonçait toujours le lunch du lendemain. Ça fait que toutes ses prières, c'était comme Jésus, merci pour papa, merci pour maman, demain, hamburger steak. Au nom du Père et du steak. Je m'en rappelle. Tout le monde répétait? Oui. Tout le monde répétait? Non, on répétait pas la burger steak, par exemple. On répétait pas l'hamburger steak. Aïe aïe. Mais une prière avant de partir. Ça, ça devrait revenir. Solide, là, dans toutes les écoles, là. T'sais, n'importe quoi. Fort Alfredo. T'sais, c'est écœurant. Il y a du coup de beau. Mais t'sais, c'est drôle, parce que je sais pas si ça existe encore tant que ça, t'sais, des écoles, là. Moi, j'étais allé dans une école jésuite. OK. Puis, t'sais, à part notre prof qui était encore un jésuite. On avait un prof de science, c'était encore un jésuite. Oui. Mais t'sais, la personne la moins catholique jésuite que j'ai vue de ma vie. Oui, oui, c'est ça. Non, mais moi, les professeurs étaient pas du tout dans le clergé. Mais t'sais, je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie de Sœur Lucette. Sœur Lucette, c'était la sœur de la discipline, là. Elle, quand elle rentrait dans la classe, là, ça allait pas bien. Ça y allait, là. Et ça allait pas bien. Puis, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, mettons, des documentaires sur, tu sais, des fois, c'est comme les années 60, les écoles, puis les Sœurs qui donnent des coups de règle. J'étais comme qui? Moi, j'étais pas loin de ça. C'était pas loin de ça. Ils nous frappaient pas, évidemment, là. Mais Sœur Lucette, quand on nous rentrait dedans, là. Elle coupait sur la malle de steak, là. C'était fini, là. Oh, non, non. C'était quelque chose. Après, t'étais allé au collège Jean-Eude, au secondaire. Oui. Puis, tu sais, tu m'as dit quelque chose, puis je vais te citer, OK? Je pense pas que t'as trippé sur l'école. J'ai détesté l'école. T'as détesté l'école. Détesté l'école. Puis, tu sais, comme à un point que quand tu fais des shows dans des écoles, ça te rend anxieux. Moi, encore aujourd'hui, écoute, j'ai... Premièrement, oui. Si je fais un show dans une école, puis il faut passer, genre, par les casiers ou par la cafétéria ou une affaire de même, là. Écoute, il faut que je regarde mes pieds. Je suis pas capable. Les casiers, ça me rappelle une espèce de profond malaise. Moi, j'étais misérable à l'école. J'aimais vraiment pas ça. Tu sais, oui, j'avais des amis, j'étais bien. Mais je sentais que c'était pas ma place. Je le sentais. Puis encore aujourd'hui, puis ma blonde peut en témoigner, moi, je fais un rêve récurrent dans ma vie, là, c'est que j'étais à l'école. Une fois par semaine, je rêve que j'étais à l'école. Mais je rêve que je suis moi. En ce moment, là. J'ai 36 ans, puis là, je suis dans un cours de chimie, puis je suis comme, mais oui, mais j'ai une carrière. Moi, qu'est-ce que je fais ici? J'ai un chat. Voyons! Hé, voyons! Mais c'est ça. Puis là, une semaine après, c'est là, je marche dans un corridor, puis je vois mon prof de français pour lui demander si je peux reprendre l'examen, tout en me disant, voyons, mais je t'en chouler. Cinq ans, mille tiquettes. Ce que c'est que je fais ici? C'est weird, tu sais. Oui, mais ça. Mais je sais que l'école, ça a toujours été quelque chose pour moi qui est resté en dedans de moi. Je comprends. C'est une pression de performer? Tu sais, t'avais une famille qui était clairement des... des très bons élèves d'école. Mon père, principalement. Mon père m'a mis une grosse pression de performer. Puis comme je te dis, c'est là, c'est au secondaire, à un moment donné, que j'ai comme catché que tranquillement, pas vite, j'étais... Je commençais à me rapprocher de la moyenne puis être un peu en dessous des fois. Puis c'est là, tu sais, le stress d'arriver à la maison avec mon bulletin, sachant que là, mon père va être déçu, tout ça. Hé, tabou. Je me rappelle de ça, tu sais. Je me rappelle de ce feeling-là, de cette... de cette espèce de honte-là. Ah oui? Puis ça m'habite encore aujourd'hui, je pense. Comme je te dis, je rentre dans une école puis ça me... Des flashbacks. Ah oui, oui. C'est... C'est... J'étais au bord de la crise de panique, C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vais pas te faire de peine, mais c'est un collège. Oui, non, je sais. Non, mais ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Puis j'ai vu le gymnase tantôt. Je pense qu'il y a un gymnase à côté. Il a fallu que je passe vite. C'est vraiment comme... OK, regarde mes pieds. Regarde les gens. Ah oui, tu peux... Ah oui, mais c'est ça. Je pense que c'est au... Pourtant, c'est une école absolument extraordinaire. On était magnifiquement encadrés. Mes profs étaient... Puis tu sais, moi, rapidement, je pense que j'étais devenu comme plus ami avec les profs qu'avec les élèves, tu sais. Moi, j'étais le genre que comme dans le 5 minutes avant le cours, je parlais aux profs puis on jasait. Puis ça faisait pas de moi la personne la plus populaire. Mais c'est ça. C'est au secondaire que ça a commencé cette espèce de malaise-là. Tu sais, t'étais où face à l'école? Moi, on dirait que... Je suis pas allé au secondaire avec toi. J'ai entendu ma mère rire. Ouais, c'est ça. Il a fini l'année passée. On dirait que dans ma tête, ton secondaire, c'était un peu comme le film Grease. Ouais, ça ressemblait à ça. C'est vrai que t'as un petit look d'Annie Zouko. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais l'école... Pour moi, l'école, c'était une place pour aller voir mes chums. C'était ça, t'sais. Tu vois, j'avais pas ça. Moi, t'sais, moi, j'ai aucun ami du secondaire encore aujourd'hui dans ma vie. Ah, moi, c'est... Aucun, aucun, zéro. C'est toutes les mêmes. Surtout que les profs sont rassus vieux. C'est ça. Ouais. C'est sûr. Non, mais je trouve que c'est une belle place pour se faire des cercles d'amis solides. Mais en même temps, si tu trippes pas, t'sais, il y en a plein qui ont des cercles d'amis dans le sport, dans le théâtre, qui ont des cours parascolaires, t'sais. Mais je pense que... C'est ça, t'sais, moi, quand je regarde des gens qui ont encore des amis du secondaire, puis mon frère en fait partie, mon frère, moi, c'est trois meilleurs amis, c'est des amis du primaire. Il est à la maternelle avec, c'est vraiment quelque chose. Puis quand je vois plein de monde, il y a quelques années de ça, il y a peut-être trois, quatre ans, non, peut-être un peu plus, j'arrive à un show, puis dans les premières rangées, il y a plein de monde avec qui j'étais là au secondaire. OK. Qui s'était arrangé entre eux pour venir voir mon show en même temps. Ah, c'est bien là, t'sais. Puis après le show, je les rencontre, puis ils disaient, hey, en passant, nous autres, on soupe ensemble à Noël depuis le secondaire. Ça te tente-tu de venir? Puis là, j'ai fait, bon, OK, ça peut être la force. OK. Fait que je suis allé. Puis là, j'ai compris qu'eux, t'sais, ils se voient là, mais c'est comme, t'sais, ça fait 15 ans qu'ils se voient, je sais pas combien de fois par mois, tout le temps. Puis j'ai trouvé ça beau, eux, t'sais, j'ai trouvé ça beau voir ça. Moi, je me suis senti un peu outsider, évidemment. Mais c'est juste que je pense que, je pense qu'au secondaire, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me ressemblait vraiment, t'sais, j'ai compris. Je sens vrai. Puis ça enlève rien aux amis que j'avais au secondaire. C'est juste, j'ai, j'ai, moi, c'est à l'école de l'humour que j'ai fait, ah, OK, il y a des gens comme moi. OK. C'est vraiment ça. Fait que peut-être que si j'avais fait du théâtre au secondaire ou que j'avais fait de l'impro au cégep, tout ça, peut-être que là, j'aurais trouvé des gens. mais comme mon but, c'était d'avoir les meilleures notes possibles puis de walker, j'ai comme peut-être pas côtoyé les gens que j'aurais dû. Je comprends parce que, t'sais, après, si on va au cégep, mettons, toi, dans ta taille, tu voulais être médecin. En fait, pas que tu voulais être médecin, il n'y avait rien d'autre. C'est ça, c'est ça l'affaire. Je voulais être médecin parce qu'il fallait être médecin. OK. T'sais, dans ma taille. C'était ton modèle. Bien, c'est ça, mais c'est que, puis c'est même pas, t'sais, on me demande souvent, on dit, il faut que tu sois médecin. Mais c'était tellement ça, la réalité. T'sais, moi, dans ma tête, il n'y a rien d'autre qui existait, là. Toute ma famille, les amis de mes parents, toute mon entourage, c'était tout ça. Fait que, naturellement, quand t'es un enfant puis quand t'es jeune, en plus, puis que tu te cherches vraiment beaucoup comme moi, tu veux appartenir à quelque chose, t'sais. Puis là, moi, tout ce que je connaissais, c'était le milieu médical, la santé, bien, je voulais appartenir à ce milieu-là. Puis, fait que, t'sais, t'sais, moi, tout mon secondaire et mon cégep, c'était dans le but de devenir médecin. C'était ça le but ultime. Puis il n'y avait même pas de plan B, t'sais, c'était ça. C'était ça, parce que t'étais en sciences de la santé, quand même, André Graciel, qui restait de bonne école, bon cégep, après. On prend tes maths fortes, je pense, pour rentrer là. Ouais, je pense qu'à deux, on n'a pas les maths fortes. À deux, on a 110. Bon, même là, s'il faut de l'éduquer, si on compte l'éduquer. Après, t'sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est, puis il y a une anecdote que je veux que tu me contes dans ce parcours-là d'université, qui est, ma foi, incroyable. Toi, t'es essayé de rentrer en médecine? Ça n'a pas marché. Bien, j'ai fait ma demande en médecine. J'ai fait, donc, ma science santé à Grasset. Puis, j'ai fait ma demande en médecine. J'ai-tu fait ma demande en médecine? Je ne me rappelle même pas si je l'ai faite. Parce qu'écoute, pour rentrer en médecine, au Cégep, c'était la Cotterre. Oui, oui. Ça prenait 34. Oui, oui. Je pense que c'est rendu au vœu. Oui, 34, 35. Écoute, moi, j'avais 26, 27. Je veux dire, je n'étais même pas proche. C'était impossible. Là où je t'amène à l'anecdote que je t'ai dit que j'allais te compter. Fait que je ne sais pas si je ne me rappelle pas si j'ai fait ma demande en médecine. Probablement pas. Probablement que j'ai fait, écoute, là, à un moment donné, je ne ferai pas perdre du temps, mais ils vont juste faire comme balustre. Mais niaisez-vous. Niaisez-moi. Mais le plan B, quand j'ai compris que la médecine ne serait pas possible, c'était la médecine dentaire. Je me dis, je vais devenir dentiste. Je vais devenir dentiste. Tout est beau là-dedans. Voilà. Il faut juste qu'il y ait médecine. Je me dis, je vais devenir dentiste. Ça va être parfait. Fait que pour devenir dentiste, pour être acceptant la médecine, c'est peut-être pas 36 de Cotterre, mais c'est comme 35,7. On s'entend que ça ressemble. Fait que je n'avais pas la Cotterre non plus. Mais pour entrer en médecine dentaire, tu as un test, un test de, voyons, d'extérité fine. Fait que le test que tu peux te pratiquer avant, quand tu t'inscris au test, moi, je me dis, regarde, je vais faire, je n'ai pas les notes, mais avec mes mains, je veux dire, je ne connais personne de plus habile que moi avec mes mains, je veux dire, je vais, fait que là, je me dis, mon plan, c'est, ils vont regarder mon dossier scolaire en faisant comme, ouais, non, ce ne sera pas possible. Et là, regarder mes résultats de test demain en faisant comme, bien là, c'est impossible, c'est une joke, ça. Personne dans l'histoire de la médecine dentaire a eu cette note-là. Regarde, c'est un prodige, il faut le prendre. Moi, c'était ça dans ma tête. Dans ma tête, je te jure, c'était, ils vont dire, je veux au moins le rencontrer en personne, voir s'il a juste deux mains ou s'il n'y en a trois. Juste mettre du couscous sur la table. C'est comme, c'est fucked up. Mettre du couscous sur la table. Ah oui. Non, 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 c'est fucked up. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est qu'il faut qu'il y ait deux tests. Il faut que tu aies les deux. Oui, oui, oui. Ce n'est pas que tu sois transguer un copain ou être extrêmement... Non, non, as-tu compris? Il faut que tu réussisses les deux. Mais moi, je m'étais dit, je vais tellement réussir le deuxième qu'ils vont passer par-dessus le premier. Tu comprends? Le test, en gros, c'est... C'est un petit cylindre à peu près gros comme ça. C'est du savon. C'est un petit cingre de savon vert. Et là, tu reçois une feuille et tu dois graver dans le cylindre de savon avec un petit exacto. Fait que là, tu as les mesures exactes puis les angles parfaits. Fait que ça donne une espèce de forme à la fin. Fait que... Puis ça, tu peux te pratiquer avant parce que c'est très difficile. Très, très difficile. c'est... T'es pratiqué, toi, là. Ah oui, oui. Quand tu t'inscris, ils t'envoient un kit. Puis ils disent, si tu veux te pratiquer encore, tu peux commander d'autres kits. OK. Fait que là, je fais... OK. Bon, là, je prends mon kit. Je prends mon kit. Là, je regarde ça. Fait que là, OK. Là, il faut faire une graveur là. Il faut faire un angle là. Puis là, il faut que les angles soient droits parfaitement. Il faut que ça soit lisse, lisse, lisse. OK. Il faut évidemment pas que t'abrises. Ah oui. Il faut que les mesures soient parfaites. Fait que je commence. Puis dans le premier kit, il y a trois cylindres de savon. Puis après trois, je suis comme... OK, je suis prêt. Moi, je... Je regarde la photo puis le mien, je vois pas la différence. Fait que je fais comme... Fuck it. Je suis prêt. Fait que le temps, j'arrive au test et... j'arrive dans la salle d'attente et il y a un gars avec qui j'allais au cégep qui est là. OK. Que je connaissais pas vraiment, mais qu'on s'était croisé évidemment assez souvent pour se parler. Fait que je m'en vais le voir puis lui, lui, il avait les notes pour rentrer aussi, là. Puis... Fait que je m'en vais m'asseoir à côté puis là, il dit... Il dit, « Hey, tu t'es-tu... T'es-tu pratiqué, toi? » Je dis, « Bien, oui, oui. » Je me suis pratiqué. « Hey, moi, j'ai pris 12 kits, je pense. Je m'en ai commandé 12 puis... Ah, j'ai de la misère, là. Ça me stresse vraiment, là. Je t'écoute, c'était... Je suis vraiment stressé parce que je ne l'ai pas pas en tout, là. Je ne sais pas si... J'ai vraiment de la misère. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, « Bien... » C'est pas tout le monde qui naît avec un don comme le mien. Fait que... Et là, à l'examen, on se retrouve à être assis un à côté de l'autre. Fait que moi, je suis assis. Tu as une heure pour faire le test. Fait que tu reçois ton plan. Tu reçois ce qu'il faut que tu graves. Puis là, tu prends tes mesures. Après 20 minutes, j'ai fini. OK. Fait que je le mets de même puis j'attends. Je ne peux pas partir avant. Fait que j'attends. Après, lui, il a fini à peu près genre 45 minutes. J'ai... Il a déposé son cylindre sur la table devant lui, là. Je l'ai regardé. J'ai pris le mien. Je l'ai cassé. Ben voyons. Parce que je me suis dit, si lui, il a de la misère puis c'est ça que ça donne, là, moi, ils vont se dire « Je l'ai fait avec mes pieds. » Quand j'ai vu la différence entre un qui était vraiment parfait et moi qui étais... Correct. Correct. Tu sais, il disait comme « Il ne faut pas le casser. » Mais tu sais... Il dit « Il ne faut pas le casser. » Mais tu ne peux pas pas le casser. Lui, il n'était pas cassé. Il était parfait, là. Nickel. Ah, c'est bon. Ça a mis fin à mon parcours de dentiste. Ça a éteint ton rêve. Oui, ça a éteint le rêve tout de suite. Je l'ai regardé et j'ai fait « Non, ça ne sera pas possible. » Fait que le gars m'a dit « Non, non, il faut rester jusqu'à la fin. » J'ai fait « Non, ça ne sera pas nécessairement. » « Jusqu'à la fin, ça va être correct. » Là, tu en es rendu où dans ta dextérité fine, c'est pas pire? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je n'ai pas gravé du savon. Mais... On va manger avec des baguettes, ça va. Moi, je pense que je me débrouille. OK, va faire. Oui, oui, oui. C'est pas super. Peut-être pas de là à travailler dans les baguettes, là. Mais là, tu sais, à l'université, il est arrivé ce cheminement-là. Puis après, t'es rentré quand même en biologie moléculaire. Bien, c'est parce que là, après l'échec de la médecine puis de la médecine dentaire, là, c'est bon. OK, c'est quoi le plan C? C'est quoi le... Les gens qui veulent rentrer en médecine et qui ne sont pas acceptants en médecine, qu'est-ce qu'ils font pour éventuellement rentrer en médecine? C'est quand même fou. Et on m'avait dit... C'est ça. Et on m'avait dit, bien, la biologie, souvent, la biologie, c'est la meilleure façon d'entrer, de monter tes notes, monter tes notes. Fait que moi, je m'étais inscrit en biologie moléculaire à l'Université McGill parce que je suis parfaitement bilingue. Fait que ça me permettait... Puis là, je me dis, tu sais, c'est une bonne école en plus. Oui, oui. Puis écoute, de mémoire, je t'allais à peut-être comme trois cours. Puis je t'allais compter. Moi, ma mère, ma mère travaille au centre-ville de Montréal. Elle travaille au métro Béry. Fait que le matin, pendant une année... Moi, j'ai été inscrit un an à McGill. Pendant une année complète, je partais avec ma mère le matin. Elle me laissait à Béry. Elle, elle allait le travailler. Moi, je disais, OK, bye, je m'en vais à l'université. Je prenais le métro et je retournais chez nous. Ah oui? Pendant un an, pendant un an, je suis retourné chez nous. J'ai fait à semblant d'aller à l'école. J'ai fait à semblant d'aller à l'université pendant un an. J'avais une double vie. Oui. Ah oui? C'était misérable. 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 C'était-tu plate? C'est quand même un terme... Bien... La biologie moléculaire, le tabarou. Ah, mais je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas fait de go. Je ne pourrais même pas dire que c'est le fun ou que c'est plate. Je me rappelle... Je me rappelle... J'ai quelques souvenirs de moi dans l'auditorium de McGill où tu as à peu près 1200 places puis on est comme 24 dans... Puis avec le prof qui parle puis je fais comme... J'ai fait... Hey, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Je ne file pas bien. J'ai fait des crises de panique moi à l'université dans les cas de corps de McGill. Les deux ou trois fois que je suis allé. Puis les... Pas dans les cases? Non, non. Il n'y a pas de cases. Je pense... Mais il y a-tu des cases? Mais il a fallu que j'y aille un moment donné pour expliquer pourquoi je te parle à mes cours? Je suis allé. Je suis parti avant de rencontrer le gars. Mais non. Ça fait que c'est ça. Tu sais, moi, aujourd'hui, tu vas dans mon dossier à McGill puis c'est des zéros partout. Je n'ai pas fait un examen. Je n'ai pas fait rien, 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 rien. J'ai été inscrit un an puis j'ai fait un travail, un... Mais ça va bien, là. Là, oui! Là, oui! Là, oui! À ce moment-là, c'était... À ce moment-là, c'était pas le fun. Je comprends. C'était vraiment pas le fun. Clairement que ça va bien. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai repris le dessus. L'humour te va très bien, Simon. Ça va super bien. Aujourd'hui, je suis très chanceux puis je suis chanceux d'avoir trouvé ce métier-là parce que moi, je l'ai trouvé par hasard, ce métier-là. L'humour, c'était pas un rêve de jeunesse, mais vraiment pas. après un an à pas aller à mes cours à McGill puis à dire à mes parents que j'allais à mes cours. À un moment donné, j'ai fait, OK, là... À un moment donné, t'arrives à 21 ans puis tu fais, OK, là, à un moment donné, je suis pas allé. C'est ça. Je veux dire, il faut faire quelque chose aussi. Fait que... Écoute, je sais que je m'étais inscrit dans un autre programme, je pense en administration à Montréal ou je sais pas quoi, à l'UDM. Puis je suis tombé à un moment donné sur l'École nationale de l'humour, les auditions puis je me suis dit, go, quoi pas? J'ai été accepté. Moi, quand j'ai été accepté à l'École de l'humour, je me suis dit, bon, bien là, j'ai deux ans pour trouver ce que je veux faire de ma vie. J'ai deux ans pour... Là, pour les deux prochaines années, j'ai une raison de me lever le matin. J'ai une raison de sortir de chez nous, de m'habiller, de prendre ma douche puis d'aller faire des cours, peu importe ce que ça va être. Puis pendant ce temps-là, bien, je vais trouver ce que je veux faire dans la vie. Puis c'est à l'école qu'à un moment donné, ça a fait, ah, OK, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. Ta mère pensait-tu encore que t'allais... Non, 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 non. Non, 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 non. À l'École de l'humour, il savait que j'allais à l'École de l'humour. Mais comment t'as fait ton... S'il y avait eu le choix entre aller à l'École de l'humour et ne pas aller à l'université, je me demande qu'est-ce qu'il aurait choisi. Mais ça a bien tourné. Moi, l'école, ça... Mais ton number, là, c'est une audition, ça aussi, pour rentrer à l'École? Oui, oui, oui. Si c'est tombé par hasard, t'as écrit quelque chose, t'es arrivé là avec une page blanche, puis... Il gravait des affaires dans du savon. Oui, c'est ça, j'avais écrit mon numéro. C'est pas conçu. Non, non, mais tu sais, puis moi, j'avais aucun... Tu sais, c'était pas... Moi, je suis allé à l'École avec des gens que c'est leur rêve, là, mais depuis toujours, là, tu sais. Puis moi, c'était zéro ça, là. Moi, je serais arrivé à l'École de l'humour en disant comme, finalement, c'est une école de jardinage, j'aurais fait... OK, on jardine, jardinons. Tu sais, j'ai pas... J'avais aucun... J'avais aucun besoin en dedans de moi de faire de l'humour. Fait que je suis arrivé à l'audition avec absolument aucune attente, aucune pression. Je l'ai juste faite. Puis, dans le fond, je sais pas si c'est encore comme ça, mais quand moi, j'ai fait l'école, quand t'as une première audition, tu fais un numéro de 5, 5 minutes de gens, puis après ça, t'as comme une mini-entrevue, avec les gens de l'école. Puis là, t'es demandé, t'es recalé pour une deuxième audition où là, c'est comme un groupe avec plein de... T'es un call-back, dans le fond, comme n'importe quelle audition où t'es avec comme une quinzaine de personnes puis là, ils font comme des ateliers dans le jour, de l'impro, du jeu, tout ça. Ça, je me rappelle que là, rendu là, j'ai fait, OK, là, ça s'en vient un peu plus sérieux. C'est concret, tu sais. Mais en même temps, c'était excitant parce que, comme je te dis, c'est la première fois de ma vie où je rencontrais des gens que j'étais comme, OK, cette personne-là aussi n'a absolument aucune volonté académique comme moi, mais ça reste quelqu'un de vraiment brillant, tu sais. Moi, dans ma tête, si t'étais pas bon à l'école, t'étais épais. Dans ma tête, c'était ça. Aujourd'hui, je comprends très bien qu'il y a mille formes d'intelligence. Mais à ce moment-là, moi, j'ai tellement grandi dans les notes puis l'école puis la moyenne puis la cote-aire puis la différence ainsi que c'était ça, tu sais, si t'étais pas dans le 80e percentile, bonne chance dans la vie, tu sais, tu valais rien. Fait qu'à l'école, j'ai rencontré des gens qui étaient brillants puis qui avaient un autre type d'intelligence puis ça m'a fait beaucoup de bien. À l'école avec Louis Thé? Oui. Oui, moi, j'ai eu une grosse année. Louis Thé, François Bellefeuille, Mathieu Cyr, Alex Champagne, Mélanie Couture. Une grosse année, vraiment. C'est ça? Oui. Marie-Christine Lachance qui est aujourd'hui ma metteur en scène. Avec du monde. Oui, c'est ça. C'est plein de monde. Oui, oui, oui. On avait vraiment une belle année. Mais là, avant de... Tu sais, c'est drôle que tu disais ça parce que, tu sais, toi, c'est un peu ça. Tu faisais de la musique, t'as gagné un concours puis là, t'as mis ça. Ah oui. C'est ça. Puis aujourd'hui. Tu rêvais. Mais non, mais tu sais, c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, on fait une conférence. Oui, c'est ça. C'est pas comme chez l'Apple aux œufs d'or, gagner 20 000, va m'acheter un kit. Tu sais, t'as fait... Un peu d'expérience quand même. Non, non, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, toi, une année, tu pensais pas faire ça. Non, 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 ça tombe par hasard, c'est ça. Ça tombe par hasard à la TV. Oui, mais c'est arrivé. Je pensais que c'était une affaire de jardinage. OK, on chante, OK, c'est bon. Tu avais commandé 13 kits. Non, mais oui, c'est ça. Quand ça tombe par hasard, j'ai l'impression que c'est le destin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de destin là-dedans. Oui, 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 oui. Moi, ça a été un peu ça. Tu sais, toi aussi, ton histoire est un peu... Moi, je voulais faire l'école, ils m'ont refusé deux fois. Non, mais tu fais ça aujourd'hui pareil. Il y a un destin à quelque part là-dedans. Même chose pour toi. Puis à travers ça, j'imagine que tu avais des job-ins. Oui, oui, oui. Quand tu lâches l'école, souvent tes parents disent comme, si tu ne vas pas à l'école puis tu habites sous mon toit, tu travailles. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai commencé à travailler jeune. Mes parents m'ont, j'allais dire encouragé, mais forcé. à travailler assez jeune. J'ai eu beaucoup de job, moi. Tu faisais des gris de cheese, des hot dogs, des arenas. Oui, je travaillais pour la ville de Montréal. Started from the bottom. Oui, 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 oui. Mais c'est ça, je travaillais dans le... Je ne sais pas comment ils appelaient ça, le département alimentaire. Je faisais l'été. Non, mais quoi? C'est une cantine. Oui. Non, 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 parce que ça regroupait plein des affaires. Moi, j'ai fait... J'étais au chalet de... Quoi? Département alimentaire. Mais non, mais... Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, service cantinier ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça, j'étais au parc La Fontaine, au chalet du parc La Fontaine, au chalet du Mont-Royal. J'ai fait du triporteur aussi, je me suis rappelé ça après. De la crème glacée, de la crème glacée dans le Mont-Royal. Je me promenais en vélo avec ma crème glacée. Ça, c'est des cols bleus, dans le fond. Oui, c'est des cols bleus. Tu travailles pour la ville. Puis l'hiver, c'était les arénas. Ça fait que je passais mes journées dans les arénas, à servir des cafés au père du Pee-wee Bay. Trop intense. Le triporteur de la crème glacée, c'est quand même fort. Oui. Oui, oui. Tu devais avoir des popées. Ça, c'était au lac des Castors, sur le Mont-Royal. J'adore. Ça, tu as vu des affonements, mais sur la montagne, tu as quand même des popées moindres des fois. Tu n'as pas pogné du monde. C'était plus au parc La Fontaine, je te dirais. Moi, je me rappelle dans le Mont-Royal, je me rappelle… Tu vois, une crème glacée? Non, non, mais au parc La Fontaine, c'est un gros chalet, tu sais, qui est en côté de la rivière, qui est à côté de la rivière, à l'autre bord du pont. Puis je me rappelle que le soir, il nous disait, tu sais, quand tu pars le soir, marche, marche vite, parce que le soir, ça pouvait être un peu sketch. de la rivière, mais non, des moineaux comme tel. Il y en a un qui me revient en tête qui était au chalet du Mont-Royal à chaque jour. Chaque jour, il était toujours habillé pareil. C'est un monsieur qui devait avoir une cinquantaine, soixantaine d'années, genre quatre pieds neufs, mais avec des bras sottes gros. Il était toujours en camisole, il était toujours en camisole. Il me racontait toujours les mêmes quatre anecdotes. Il jasait, mais tu sais, c'était même pas comme… Il était juste là. Il était là, mais il était super fin. C'est pas dérangeant. Zéro, zéro, zéro. Zéro. Après, tu as travaillé, on en a parlé tantôt, au Golf Surface qui s'est fait manger par le Golf Town. Après, tu as été commune d'entrepôt, mais une année, tu es arrivé sur mon gouache barman à l'hôtel de la montagne. À l'hôtel de la montagne. Belle expérience. Oui et non. Je pense qu'on est déjà allés ensemble. C'était sur le top d'un hôtel. Tu ne savais pas que tu avais déjà été dans la mafia? Oui. Ça ne me dit rien par la toute. Non, mais il y avait une piscine sur le top. Il y en a deux. Ah non, il y en avait une. Une, excuse. Une. C'est ça, en fait, c'est que j'avais fait un cours, mais ça, c'était pendant l'école, je pense, l'école de l'humour. J'avais fait un cours de bar avec un de mes chums puis j'étais allé porter mon CV là. De mémoire, c'est le seul CV que j'étais allé porter dans les bars. Puis le gars m'a dit OK, on a besoin d'un barman en haut pour la terrasse. Ça fait que c'est ça. C'est à l'hôtel de Montagne. Ça, c'est de la montagne Crescent. C'est pas de la montagne Crescent parce que c'est parallèle, mais c'est vraiment centre-ville, le vrai de vrai. Puis au début, j'étais au bar service fait que j'étais comme en arrière. C'est moi qui donnais les drinks aux serveurs puis aux serveuses, mais éventuellement, ils m'ont mis sur le plancher. Mais c'était juste, tu sais, c'était pas propre. C'est-tu un hôtel trash? C'est quoi l'hôtel? Non, c'est un bel hôtel. C'est juste que... Ça vire. Tu sais, je peux pas parler contre l'hôtel parce que je suis pas allé depuis ce temps-là, mais à ce moment-là, les clients étaient très corrects. C'est juste que le staff comme tel, c'était un autre beat comme moi. C'était des sorteux puis des... Puis moi, j'ai toujours été très réservé, gêné un peu dans ma bulle, surtout à ce moment-là de ma vie où j'venais juste comme de vivre le choc de, je pense, de devenir médecin à se faire des jokes dans un bar. Fait que là, j'étais comme un peu perdu dans ma tête. Fait que c'était juste... C'est ça. Puis c'était une job qui demandait « Hey, 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 hey! » Puis tu sais, « Hey, tu le partais. » C'est ça. Puis moi, je suis pas ce gars-là. J'ai jamais été ce gars-là. Mais... Mais c'était payant. Ça devait être payant quand même des fois. Écoute, oui, je me rappelle parce que quand il y avait le Grand Prix, à Montréal, il y a eu une écurie, je me rappelle pas c'est laquelle, par exemple, qui louait la terrasse au grand complet. OK. Fait que pendant le Grand Prix, il y avait... Écoute, peut-être qu'il y avait comme, je sais pas moi, mettons qu'il y avait de la place pour 1000 personnes sur la terrasse, il devait y avoir 4500 personnes. OK. C'était dangereux, là. La police... Non, non, ça n'a pas de ponce à nous. Puis on a fait du tip, mon gars, là. Je comprends. Je pense, de mémoire, on avait vendu pour 25 000 piastres. Juste un... Il y avait trois bars. Notre bar à nous, 25 000. Étaverne. C'était épouvantable. Ça buvait, mais là, tu sais... C'était la démesure. C'est ça. C'était la démesure, un peu, tu sais. Puis ça se... Comme je te dis, je peux vraiment pas parler pour ce que j'ai... Non, non, non. Je n'ai aucune idée. Mais à ce moment-là, c'était ça. C'était toujours la même clientèle. C'était spécial aussi comme soirée. Oui, c'est ça. C'est de l'opulence, là. C'est ça. C'était opulent. C'était... Opulent. Je voulais juste cliquer le mot. C'était très opulent. C'est-tu souvent le mot opulence? Moi, j'aime ça. Longtemps, je n'ai pas entendu ce mot-là. J'ai compris ambulance. Mais tu t'es fait claquer. Oui. Au revoir. Oui. T'es mis dehors, oui? Oui. Puis c'était bizarre, d'ailleurs. Je viens de me rappeler comment ils m'ont mis dehors. Je ne vais pas te rappeler des mauvais souvenirs. Ah, écoute, ça ne m'a pas choqué. Ça m'a fait chier parce qu'il fallait que je me trouve une autre job ça, c'est une autre affaire. Moi, il y a deux affaires que j'ai dit à ma blonde. Là, moi, j'ai une fille. J'ai dit, moi, il y a deux affaires que je t'ai dit tout de suite. Je ne sais pas si je vais être capable de le gérer. OK? L'école. On a compris pourquoi. Puis aller porter des CV, moi, j'ai... Ah, ça m'a... Je me sentais tellement pas bien d'arriver. J'ai rien, tu l'as? Non, mais laisse-les là. Puis là, j'étais comme, tu ne lui donneras pas. Moi, me trouver une job, j'ai toujours détesté ça. Fait que là, ça, je faisais le chiffre de jour. Puis je finis mon chiffre. Le gérant m'appelle dans son bureau. Puis il dit, là, on a une nouvelle politique. Il faut se raser la barbe. Il faut que tu sois la barbe clean cut. Plus de barbe, j'avais une petite barbe. Fait que là, j'ai fait, bon, OK. Fait que j'en retourne chez nous. Quelques heures après, je reçois un texto du gérant. Il dit, passe à la terre, je veux te parler. Fait que là, il y a un côté de moi qui fait, bon, OK? Fait que j'arrive puis il dit, écoute, il va falloir que je te laisse aller. Tu respectes pas les règles. Je t'ai demandé de te raser. Tu t'es pas rasé. Puis j'ai fait, mais là, tu me l'as demandé il y a trois heures. Fait que là, je fais, là, c'est quoi la raison? Il dit, je suis-tu pas bon? Il dit, non. Ouais, ouais, t'es pas bon. Je fais t'en, non? Bon, bien, bye. Merci, merci. C'est fini. C'est ça. Merci pour les shots gratuits. C'était ça. Non, regarde. Fait que là, maintenant, c'était pas pour toi. Non. Ça marche. Toi, t'as travaillé dans les bars, toi? Ben non. Toi, tu ramassais du vomi. Ouais, ouais. Non, mais c'est, ouais, j'ai pas travaillé dans les bars. C'était… Un restaurant. Un restaurant qui virait en bar, ouais. Mais Buzz Boy, c'était notre job. T'avais-tu des Buzz Boys? Oui. T'y respectais-tu? C'était… Moi, j'étais plus ami avec les Buzz Boys. Honnêtement, c'est un des jobs les plus physiques. c'était tough physiquement et mentalement de te faire crier après par les clients, les serveurs, les serveuses, les boss. Ah non, c'est gros. Sérieux, c'était incroyable. Puis un jour, on m'a demandé d'aller ramasser du vomi en bas, t'sais, puis j'ai demandé au gars de venir avec moi, t'sais, le patron qui me demandait d'aller ramasser le vomi puis il a refusé. Fait que j'ai dit, ben non, moi, je quitte, j'ai quitté. C'est audacieux? C'est audacieux de vendre à son bas? C'est genre… Viens avec moi. Ouais, non, c'est ça, dans le fond, il est pas venu puis il a perdu un employé pareil aussi. Il l'a ramassé finalement. Ah ouais, non, je comprends, mais c'est quand même… Mais c'est tough. C'est tough. Puis souvent, on dirait que les boss boys ou les… dans la hiérarchie des restaurateurs, t'sais, sont pas… Non, 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 Colin, c'est eux qui font toute la job la plus tough. Ah, c'est clair, clair, clair. On les salue. T'as aussi, t'as été boss boy. Cinq chiffres. Ouais, j'étais… moi, je parlais trop aux gens quand je les servais. Puis une manée… C'est sûr que tu les servais genre une assiette à la fois. Moi, admettons, le test… Arrive avec les doigts, t'sais, les verres, les doigts dans la vière. C'est sûr, c'est ça, c'est la classe-là. Je te bats, moi, ma job la plus courte, ça a été… Écoute, même pas un après-midi. OK. C'était… C'était après le bar, justement. Pas dans même après-midi. Non, 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 non. Fait que je me fais mettre dehors du bar de l'hôtel de la montagne. Puis là, je me dis, bon, regarde, là, OK, là, écoute, j'ai un peu d'expérience en bar, où est-ce que je peux aller, où est-ce que… Fait que là, je lui dis, regarde, je suis jeune, je parlais bien, j'habite pas loin du village gay. OK. Aller me promener dans le village gay et donner des CV. Fait que je lui en donne un dans un restaurant. Puis, le gars, il dit, OK, j'ai besoin de quelqu'un plus comme serveur, mais un peu bar, tu peux-tu faire ça? J'ai dit, ben oui, c'est sûr. C'est mon champ d'expertise. Oui, c'est ça. Fait que il me dit, OK, bon, on arrive demain. Fait que, viens demain. Fait que là, je suis arrivé, je me rappelle, c'était le jour. Fait que c'était genre midi, je dis n'importe quoi. Fait que là, je fais, je suis un peu boss boy, serveur, bar, tout ça. Puis, à un moment donné, quand le soir est arrivé ou quand le souper est arrivé, il y a une serveuse, à un moment donné, qui est venue me voir puis elle dit, t'es pas gay toi? Je fais, non. Elle dit, t'aimeras pas ça. J'ai fait, ah, OK. T'es parti. Non, non, c'est le boss après ça qui est venu me voir. Je pense que, c'est comme passé. Mais t'aimeras pas ça dans le sens que… Ben, elle dit, ça vire, ça vire, ça vire. Ça vire. Ça vire ici, puis… Ça vire F1, là, on y va. Elle dit, si tu dis non, ça se peut que… Ça se peut qu'il y ait… Ah, ouais? Elle dit, ça… OK. Ça peut… Ça sera pas ton… Ça sera pas ton… Ça sera pas un endroit le fun pour toi, là. Ah, ouais? OK. Tabarnoche. Mais mettons… Une journée. Même si t'avais été gay, c'est quoi le rapport? Si, mettons, ça te tente… Ah, non, non, mais j'ai même pas demandé, mais c'était pas… Mais t'es pas resté, fait que tu t'as pas pu… Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'était pas comme non, si tu veux travailler ici, il faut que t'ailles dans les toilettes avec les clients, c'était pas ça du tout, c'était juste… Ah, écoute, c'est pas un restaurant, c'est ça. Ici, particulièrement, je pense que ça virait un peu cul, là. OK, je pense que Mane fermait les rideaux puis tu te servais pas juste dans les assiettes des autres, là. Je pense que, tu sais, c'est comme… Fait que je pense que Mane a fait comme, regarde, je sais pas si c'est pour toi, là. C'est bon, mais tu sais, elle a bien fait de te le dire. Non, c'est ça. T'as été surpris en esti soir. C'était zéro, comme je te dis, c'était zéro discriminatoire ou c'était zéro… T'as arrivé à garder le serre pis ça. C'est ça, non, non, non. C'était dans le labé. Ah non, moi, c'était plus… Moi, c'était juste… C'était pas… Moi, la restauration, moi, je me souviens, je lui ai été fait donner de la marde parce qu'une année, j'avais faim, puis il y avait quelqu'un qui avait pas touché à son tartare parce qu'on s'était trompé pis j'avais pigé dedans. J'avais mangé un crouton, le boss m'a vu, il a fait « ça se fait pas ». Je suis comme « Christ, tu vas faire », il l'a jeté devant moi. J'étais comme « il a pas touché ». Nous autres, c'était une passion. À la limite, il aurait mis sa fourchette dedans. Non, mais c'est ça, check ça. Quand on travaillait à l'endroit, il y avait des groupes avec des grosses côtes de bœuf pis des assiettes de plein d'affaires pis les assiettes de côtes de bœuf, quand ils se faisaient pas manger, nous autres, on était des petites souris. On amenait l'assiette en bas pis là, tous les boss-boys arrivaient autour de l'assiette pis on se clenchait l'assiette. Mais même si le monde avait pigé dedans, on avait faim. C'est assez dégueulasse. On était pauvres, on avait faim. À l'hôtel de la montagne, après une heure et quart du matin, les fonds de verre se retrouvaient tous dans le même pichet pis c'était... Ah non, c'est ça. C'était crispier. C'est quand même dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais t'as 19 ans. Notre épicerie. C'est ça. On a lavé notre épicerie. Oui, exact. Il t'a mangé de la côte de bœuf de quelqu'un que tu connais pas. Ah oui, pis lui, il servait des pichets. Non, mais tu sais, le pire, c'est que personne s'en rend compte. Mettons, là, tu fais un pichet de bière mélangé, trois heures et demie, man, donne-moi de la bière. Ah oui. Oui, oui. C'est quoi que tu dis, toi? La première bouteille est bonne après, c'est quoi que tu dis? Non, mais moi, quand j'invite des amis chez nous, la première bouteille, mais oui, c'est ça. J'ai tout le temps si j'ai les dents en mauve, j'ai mal en tête. C'est le fun. Manger de la côte de bœuf avec quelqu'un qui m'a fait piché dedans. Ah oui. Mais là, après tout ça, t'es allé au vide au tronc, ça va marcher, ça non plus. T'as tânté le terrain. Non, mais t'es un all-around, t'sais. Moi, j'ai un peu un CV de même, pis moi, j'aime dire que je suis comme moyen dans tout, t'sais. Moi, je suis nul dans tout. Je suis pas moyen. J'aimerais ça être moyen dans bien des affaires. Il y a une construction depuis qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, là, mettons, entre 25 et 30 ans, il connaît son 2 par 4. Ah oui. Mais quand t'as eu plein de job in, toute ta vie, bien pas toute ta vie, mais mettons, dans ta jeune vie d'adulte, t'as pas d'expertise. C'est tough. Moi, je trouverais ça tough, t'sais. Je te feel, mais... Non, mais je suis en train de te dire que t'as aucune expertise. Ah non, Chris, moi, je le dis ouvertement, t'sais. Je pense qu'on est trois cas qui a une chance que ça a marché un peu ou que ça a comme... T'sais, vous... Vraiment, vraiment. T'sais, moi, j'ai hâte que ça parte plus pour que je tasse mon... T'sais, mes deux, trois plans B qui... De revenir en restauration. Ah, puis même là, toujours... À de la F1. Ouais. Non, c'est ça, j'ai... Mais après, c'est ça. Moi, il y a deux affaires qu'il faut qu'on parle. T'es... T'es animé du parascolaire. Ouais. Mais comment animé? Non, non. C'était... C'était au collège de Montréal. Euh... Ça, j'essaie de me rappeler comment je me suis retrouvé là puis je m'en rappelle pas. Bon, avec, on dirait. C'est pas un camp de jour, là. Non, 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 c'est un collège. C'est un collège privé. C'est une école secondaire. Lui, il sort d'école. C'est une radio? Non, 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 c'est une école secondaire. Non, non, mais... Non, non, mais t'sais, mettons... Animé! Non, 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 c'était pas animé. C'était, mettons, pendant le dîner... Allumé, l'école. Puis, quand les jeunes avaient fini de dîner, bien, ils pouvaient venir jouer au hockey-cosum ou au soccer ou au badminton. C'était comme un géo? C'est ça. C'est moi qui set-up. C'est moi qui faisais le gym, qui préparais le gym pour les activités. Puis, je le faisais aussi après l'école. Après l'école, il y avait comme un... Je sais pas, au moins une coupe d'heure. Ah, oui. Les jeunes... Véalement volés à des sports. Comment tu trouvais ton inspiration pour les exercices? Oh, c'était prévu d'avance. Oh, j'avais une liste. Aujourd'hui, c'est badminton et hockey-cosum. C'était pas moi qui décidais, là. C'était vraiment pas moi qui décidais. Mais ça a pas... En fait, ça amène à une des jobs les plus importantes que t'as eues dans ta vie avant de faire de l'humour. Parce que t'as fait de la pub longtemps. Oui. C'est de loin, à part humoriste, évidemment, c'est de loin la job que j'ai eue depuis longtemps. OK. Deux ans. C'est elle qui t'a tripé, là. Ah, moi, travailler en pub, moi, c'était vraiment un... C'était un concours de circonstance. Je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait en pub. Parce que travailler comme... Moi, j'étais concepteur publicitaire. Oui. Ça, il n'y a pas d'études pour ça. Tu peux pas étudier en pub. Tu peux prendre des contacts. C'est que rentrer en pub, c'est ça. C'est sûr qu'en pub, tu travailles toujours en équipe de deux. T'as le concepteur et t'as le directeur artistique. Directeur artistique, ça, souvent, c'est les dessins, tout ce qui est visuel. Ça, tu peux étudier là-dedans, évidemment. Mais pour le concepteur, il n'y a pas vraiment d'études pour ça. C'est sur le tas, là. Fait que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans un... Moi, j'avais travaillé pour un gars pour un site Internet. J'écrivais des jokes pour un site Internet. Puis le gars travaillait avant en pub. Il a parlé de moi à un gars, un directeur de création dans une agence de pub qui m'a appelé parce qu'il y a un de ses concepteurs qui partait en congé de paternité. pendant trois semaines. Fait qu'il m'a dit, « Hey, il y a quelqu'un qui m'a dit que t'es un bon auteur. Tu veux travailler en pub pendant trois semaines? » J'ai fait, « Hey, man. N'importe quoi pour ne pas faire de hockey cas hommes avec des ados plein de testostérone. » C'est ça? Oui, vraiment. Ah, barnouche. Puis après trois semaines, ils m'ont dit, « Bien, si tu veux rester, on t'engage. » Fait que là est venue comme la décision de, « Ouais, bien là, si je travaille en pub à temps plein, il faut que je mette l'humour de côté. » C'est de mettre l'humour de côté. Puis j'ai fait deux ans un peu. Parce que l'école était finie à ce moment-là. Oui, oui, oui. C'était après l'école, ça. Oui. Tu sais, ce temps-là, toi, tu viens, tu sais, quand t'es sorti de l'école, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Tu sais, tu jouais, il y avait deux shows à Montréal. Non, tu sais, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, tu peux faire, tu peux faire deux shows par soir à Montréal, tout du lundi au lundi. Vraiment. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y avait un show au Saint-Cyboire le mardi soir. Puis ça, c'était, ça, il fallait que tu casses un numéro. Tu n'avais pas le droit de faire un numéro que tu avais déjà fait. C'était comme un peu la règle. Puis tu sais, avoir une date au Saint-Cyboire, écoute, ça prenait deux mois et demi, je pense. OK. Tu sais, tu y allais peut-être trois, quatre, si tu étais chanceux, cinq ou six fois par année. Puis le gars qui bouquait le Saint-Cyboire, c'était le gars qui bouquait les mercredis « Je suis pour rire ». Ça, c'était une soirée à tous les mercredis. C'était à l'époque au studio « Je suis pour rire ». Puis à un moment donné, l'abreuvoir est arrivé. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, c'était vraiment l'inverse d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu rodais, tu faisais des shows. Tu étais allé au Saint-Cyboire à tous les trois mois. Tu essayais quelque chose. Puis là, après ça, tu faisais, tu essayais de faire la run des grosses soirées où là, c'était toujours deux premières parties puis un headline. Je ne sais même plus si ça existe encore, ça, des headlines. De moins en moins. C'est plus en région. Moi, quand j'ai commencé, c'était ça. Moi, quand j'ai commencé dans les grosses soirées d'humour qui étaient toujours à l'extérieur de Montréal, c'était toujours deux premières parties. Ça fait que deux, 15 minutes. Après ça, tu avais un entraque. Puis après ça, tu avais un humoriste qui faisait 45 minutes. Ça fait que le but, le but à ce moment-là, c'était de faire une première partie puis de faire assez… Scorer. Scorer pour être réinvité puis éventuellement devenir un headliner. Mais tu sais, maintenant, c'est ça. Ça n'existe plus, ça, les headliners. C'est le moins. À ce moment-là, c'était ça. À ce moment-là, c'était… Tu avais les gros, gros headliners du moment. Ah oui. Puis c'est ça. Tu sais, tu testais… Tu faisais un bon numéro au Saint-Cyboire. Ça se parlait un peu parce que le milieu était tellement petit que tout le monde le savait si tu avais un bon 7 minutes. Ah oui. Ça fait que là, tu te faisais inviter en première partie. Puis là… Le fil en aiguille. C'est ça. Mais c'est ça, là. La pub… C'est ça pour dire que… Oui. C'est ça pour dire que si tu faisais un show, tu faisais un show par semaine, c'était beaucoup, là. Eh, taverne. C'était beaucoup. C'est fou, là. Oui. C'est fou. Puis tu sais, là, t'es revenu en humour. Tu sais, un moment donné, t'as pris le choix de faire comme tu veux faire de l'humour, malgré que, tu sais, on se parlait, puis la pub, toi, admettons, tu ferais ça de même atteinte, tu serais pas malheureux. Ah, moi, j'aurais pu vivre ma vie en pub sans aucun problème. J'ai adoré ça, travailler en pub. C'était trippé, là. C'était parfait pour moi. C'était créatif. C'est 100 % créatif. Oui, complètement. Oui, à un moment donné, tu rentres dans le… Là, c'est les papiers puis les lignes, puis t'as envoyé ci, puis t'as envoyé ça. Mais la grosse majorité du temps, c'est que de la création, là. C'est toi. C'est l'acte, là. Avec les pieds sur le bureau en dire comme… Ça pourrait être un lapin qui arrive dans un… Tu sais, t'as comme un vaisseau spatial qui arrive, un lapin sort. Là, il appelle. Tu sais, c'est juste ça. Au début, là, c'est la création pure et simple. Puis… Fait que moi, ça, j'étais… C'est malade. Comme une combinaison. Ah, j'ai adoré ça. C'est une combinaison du monde. C'est un milieu extrêmement demandant, par exemple. C'est ça, quand… Les horaires. Quand l'horloge maçonnée, puis quand les grids des secondes commencent à… Là, tu fais, OK, là, on a besoin de ça, là, là. Puis ça, on a besoin hier, Fait que… Dénière. C'est des gros clients, souvent. C'est des gros clients. Moi, j'ai travaillé principalement sur TELUS. Les deux ans où j'ai travaillé… Je connais pas. À ce moment-là, tu sais, à ce moment-là, Vidéotron n'était pas encore… Il y avait deux. Il y avait Belle et TELUS. C'était les deux seuls. Ah, c'était les deux gros. CUDO est arrivé à me maner pendant ça, parce que je me rappelle, j'ai fait des pubs pour CUDO. Mais à ce moment-là, c'était les deux gros compétiteurs. C'était Belle et TELUS. Fait que moi, j'étais sur TELUS. Au début, je faisais de l'adaptation. Fait que tu avais la grosse campagne nationale qui était faite à Toronto. Et nous, au Québec, on l'adaptait. Puis à un moment donné, mon partenaire et moi, on est devenus l'équipe principale de création. Fait que moi, j'ai comme semi-habité à Toronto pendant une couple de mois. Parce que je travaillais à Toronto parce que c'était moi qui faisais les pubs pour tout le Canada de TELUS. Malade. Fait que ça, c'était le fun. Là, tu rentres dans la grosse lègue. C'est plusieurs millions de dollars. Ils sont en jeu. C'est ça. Puis une erreur, ça te coûte cher. Ça te coûte cher. Oui. Mais là, une chance de tasser ça parce que là, l'humour a commencé à prendre du volume. Il y a un déclic. Il y a un déclic entre le moment où tu te dis que moi, la pub, c'est le fun, mais l'humour, Un déclic, en fait, on s'en est parlé. C'est que moi, la pub, j'ai commencé à travailler en pub peut-être un an ou un an et demi après ma sortie de l'école, à peu près. Fait que moi, j'avais fait un an, un an et demi de stand-up dans des shows. Tout ça. Colin, je me trouvais bon. C'est la première fois que je me trouvais bon dans quelque chose. J'étais comme Colin, j'ai un talent là-dedans puis j'aime ça, faire ça. Puis, très rapidement, je me suis trouvé un style qui était le fun que j'aimais, qui ressortait du lot. J'ai eu beaucoup de bons commentaires très tôt dans ma carrière. Puis, après ça, j'ai arrêté pour travailler en pub. J'ai continué à faire des shows de temps en temps. J'y allais de temps en temps. J'allais justement au Saint-Cyboire une fois à tous les six mois de temps en temps. Puis là, plus ça allait, plus je faisais des shows avec des gens avec qui moi, j'avais commencé. Puis, quand on avait commencé ensemble, on était comme égales de talent. Puis là, eux, ils avaient continué puis ils avaient bûché là-dedans. Puis là, écoute, je n'étais même pas dans la même classe. Je les regardais en disant comme, mon Dieu, j'ai l'air, ça n'a pas de bon sens. Ils sont tellement bons comparé à moi qu'honnêtement, ça s'est venu me piquer dans mon orgueil. J'ai fait comme, Colin, à quel point j'aurais été bon si j'avais continué. Parce que là, j'ai stagné. Je suis resté un humoriste de un an d'expérience pendant quatre ans. Tandis qu'eux étaient rendus avec quatre ans d'expérience. Moi, j'étais encore avec un an parce qu'on a fait un an puis après ça, je faisais des shows pour le fun, pour voir mes chums. Ça frappe dans la face, clairement. Quand j'ai vu à quel point j'avais pris du retard comparé à eux, c'est là que j'ai fait « Ouf, OK, c'est venu me chercher dans mon orgueil, mais en même temps, moi, comme je t'ai dit, j'étais très heureux en pub. J'avais aucun problème à travailler en pub et être très heureux là-dedans. Ce n'était pas urgent. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de lâcher la pub en disant « Regarde, je le sais que je suis bon dans autre chose. Je le sais que j'ai ça. Je le sais que la vie, c'est plus... Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Finis ce que tu as commencé puis au pire, tu reviendras à ce que tu as trouvé après. Mais c'est ça. Ça, je pense que c'est parce que j'aimais beaucoup la pub que ça m'a permis justement de mettre ça de côté pour retourner en humour puis évidemment, je n'ai jamais arrêté. Ça a bien été. Ça a vraiment comme... Ça a kické une minute. Ça a été long, par exemple. C'est ça que tu me disais. Ça a été long. Ça a été long, en fait. Non, ça n'a pas été long. Non, 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 mais dans le sens que ce n'était pas... Tu regardes plusieurs humoristes aujourd'hui. Il y a des jeunes humoristes qui sortent de l'école puis six mois après sont... C'est fait. On est à la semaine des 4 juillies puis tu sais, moi, ça a pris comme 13 ans avant que ça décolle, que ça décolle pour vrai. Non, mais c'est ça. Puis moi, j'étais correct. C'est juste que moi, je me suis toujours concentré sur la scène puis je me dis, moi, je vais être le meilleur humoriste de scène possible puis je savais que ça, ça voulait dire que bon, bien moi, mon succès, ma carrière allait passer par le bouche-à-oreille puis ça, le bouche-à-oreille, bien pour le créer, il faut que tu sois, il faut que tu marques du genre puis qu'il faut que tu t'en fasses beaucoup puis que tu performes à chaque fois que tu montes sur scène. Fait que j'étais conscient de ça. Je savais que ça allait être long mais à un moment donné, t'arrives, c'est ça, t'arrives à un moment donné où tu fais comme là, mon tour arrive quand, t'sais? Ah oui. Puis, mais c'est quand j'ai arrêté d'attendre mon tour que là, soudainement, ça a comme, il y a quelque chose qui s'est ouvert puis... Moi, j'ai une question plus... Je veux comprendre ce qui s'est passé puis peut-être que t'as assisté à ça. T'sais, t'avais, t'sais, t'as fait des galoches pour rire avant, t'sais, avant le numéro du crossfit. Ouais. T'as fait des galoches pour rire, t'sais, d'excellents numéros, t'sais, qui étaient worth un peu d'être chérés autant. Hum-hum. Mais le crossfit a été partagé. Ouais. Puis, astille, ça a été un tsunami. Ah, complètement. Après, t'sais, tout le monde parlait de toi. Tout le monde. Tout le temps, tout le temps. T'sais, ça a pris... Comment tu gères ça, t'sais? Comme tu dis, ça fait tellement longtemps que tu vas être connu, mais là, un partage, ça fait comme, c'est parti. C'était sûrement parti avant. C'est une très bonne question, mais là où je t'arrête, c'est que moi, j'ai jamais voulu être connu. Pour moi, être connu, ça veut... Moi, je me touche toujours dans ma tête. Tu peux être connu ou tu peux être aimé. OK. T'es connu, t'es pas nécessairement aimé. T'es aimé, t'es éventuellement peut-être être connu. T'es raison. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens parlent de moi parce qu'ils ont envie de parler de moi. Ah, ouais. Fait que... Le terme était mal utilisé. Non, 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 mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas... Je voulais pas te corriger. Non, mais c'est que... Mais pour moi, à ce moment-là, ce buzz-là, ce numéro-là qui est devenu viral, pis tu sais, ça a monté à un moment donné en 3 millions. Ah, ouais. Fucked up, là. Tu sais, je me rappelais... Je me rappelle être dans des cafés, là, pis regarder les ordinateurs des autres, pis regarder les gens regarder mon numéro. J'étais à la poignée. C'est un sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment weird, tu sais. Mais à ce moment-là, moi, ça, c'est arrivé... Tu sais, tu le dis, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres galas avant, pis j'avais fait des gros, gros hits, moi. Ça avait toujours super bien été dans les galas. Le numéro des... Pis même le numéro du CrossFit, c'est pas mon meilleur numéro de galas parce que moi, je considère... C'est pas ton... C'est pas ton farewell, là. C'est ça. C'est pas le meilleur. Il y en a d'autres que je considère qui étaient peut-être meilleurs. Ça va peut-être parler du fan, là. Mais le numéro que t'avais fait, les chicanes dans les restaurants, là. Ouais. Les trois façons de parler, j'avais trouvé... Mais tu vois, tout ça, c'est que moi, j'avais fait beaucoup de galas, pis après chaque... Quand je sortais d'un gala, pis là, je sortais, j'avais un standing, pis là, j'étais comme... OK, là, c'est parti, là. Là, écoute, je peux pas faire mieux que ça, là. C'est sûr, c'est parti. Pis quatre mois après, t'es comme... Ben non, ça... Ça part pas. Pis là, l'année d'après, tu fais un autre bon gala, pis là, t'es comme... OK, ben là, 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 là... Là, là, écoute, c'est réglé, là. Je peux pas faire mieux que ça. Pis encore une fois, ben non. Pis l'autre après, pis là, t'sais, moi, je l'ai fait... Le CrossFit, c'était mon septième gala. Ah, marmite! C'est fou! Fait que, t'sais... Non, 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 pis t'sais, ça avait toujours bien été. J'ai toujours eu des bonnes réactions, des faits... Fait qu'à un moment donné, j'ai comme arrêté de faire comme... Garde, arrête, t'sais, de toujours penser à quand est-ce que... Pis ce qui est arrivé, c'est que pour moi, la chance que j'ai eue que ce soit ce numéro-là qui devienne viral, c'est que moi, quand ce numéro-là est devenu viral, pis que là, le monde a commencé à parler de moi, moi, ça faisait déjà un an et demi que je travaillais sur mon one-man show. OK, OK. Il était rodé au corps d'auto. Je l'avais travaillé. Quel bon timing! Ben, c'est ça. Je l'avais travaillé super fort, t'sais. J'avais vraiment... Parce que moi, je me disais, ça va être ça, la façon que je vais me faire connaître. Moi, c'est en faisant des one-man shows, pis que le monde dise « Hey, je t'allais voir un show hier, faut que t'ailles voir ça. » Tranquillement, pas vite, le public se construit, t'sais. Fait que quand le crossfit est devenu viral, moi, j'étais comme... Là, j'ai vu mes biais se vendre. T'sais, en une semaine, c'était épouvantable. J'étais sold out partout. C'était weird. C'est vrai. Pis moi, j'étais comme... Ben, tant mieux, parce que le show, je l'ai travaillé comme un débile mental, je sais qu'il est bon. C'est que tu vas livrer. Je sais que le crossfit, dans le show, fait que pour moi, ça, ça a vraiment... Quand j'y repense aujourd'hui, pis si j'avais, si j'avais, mettons, à parler, tu sais, admettons, moi, en 2014, j'ai gagné Révélation du Festival Juste pour Rire. 2015, j'ai gagné Coup de cœur du Festival Juste pour Rire. Fait qu'après 2015, moi, j'étais comme là. Si ça part pas là, ça part jamais. Je pense pas, OK, à un moment donné, je peux pas dominer président Juste pour Rire non plus, là, t'sais. Pis si je pouvais, si je pouvais être en coulisses en 2015, là, pis voir si mon 2015 sortait, j'y aurais dit t'es pas prêt. T'sais, c'est une bonne affaire que ça, parce que si tu devenais une vedette demain matin, tu serais pas capable de le gérer. Tu serais pas capable de gérer la pression. T'aurais pas rien d'autre à offrir aux gens. Parce que là, le monde, t'sais, moi, je n'ai connu des humoristes qui ont eu des succès viraux, des succès viraux. Sais-tu, succès viraux? Un succès viral. Je te le donne. Pis qu'ils arrivent au show, pis que c'est le seul bon numéro dans le show, pis tu fais, ah, OK. Moi, je le savais que mon show était bon au complet parce que j'avais travaillé fort depuis plusieurs, depuis quasiment un an et demi déjà pour que, je savais que c'était ma carte de visite, ça. Fait que, c'est pour ça que moi, j'ai été chanceux là-dedans que le numéro, le buzz a commencé quand j'étais prêt pis que, t'sais, le train a passé quand mes valises étaient faites. Mais c'est souvent ça, t'sais, le succès, c'est une question de talent, de timing, tellement d'impondérables. Mais t'sais, c'est parce que je l'ai tellement vu, t'sais, moi, je suis un gros, gros fan d'humour. L'humour, c'est pas juste mon métier, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus au monde. Fait que je suis un gros, t'sais, moi, je connais, il n'y a pas un humoriste américain que tu connais que je connais pas, t'sais, je suis tout, moi, j'écoute du stand-up dans ma maison. J'ai pas de musique, moi, chez nous, j'écoute pas la radio, moi, j'écoute du stand-up tout le temps, t'sais. Puis je n'ai tellement vu des humoristes qui ont eu, t'sais, un show TV vraiment jeune, puis après ça, qu'ils sont devenus une vedette pendant quelques années, puis après ça, boom, ça a crashé, qui étaient pas prêts, t'sais. Ah ouais. En rétrospective, aujourd'hui, je me rends compte à quel point le timing a été parfait pour moi. Ah mais écoute, je pense que c'est une belle façon de finir, ça. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Hey, Simon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous autres. Clairement, merci à vous, applaudissez-vous, vous avez été super cool, merci d'avoir été là. Simon, une belle soirée étant tournée encore. Oui. S'il reste des places, sautez là-dessus, la gang. Je pense que moi, j'ai eu la chance de voir ce show-là à Sainte-Thérèse, c'était excellent. Merci beaucoup. Donc sautez là-dessus. On peut te suivre sur Facebook. Facebook. Fait pas trop de stories, by the way. Moi, il fait un story. Facebook, Instagram. J'ai un Instagram aussi où je fais juste prendre des photos. C'est comme mon journal de tournée. Je prends des photos des salles et des places où je visite. Nouvellement, papa, félicitations. Nouvellement, papa. Félicitations. Bijou, es-tu là? Oui, là. Simon, gouache tout le monde. Merci beaucoup. Merci Simon d'avoir été là. Merci Simon. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vrai, c'était super le fun de faire ça devant le public. Pour vrai, sauter sur les billets à Simon, vous allez triper. s'il y en a qui veulent rester au show de 9h aussi, vous êtes les bienvenus. On vous l'offre. C'est ici le bras l'huile. Merci d'avoir été là. Merci à l'équipe des Loups. Puis si on ne se voit pas à 9h, passez une excellente soirée. Merci. Apporte-moi temps Sévêe. Apporte-moi temps Sévêe. Apporte-moi temps Sévêe. Sous-titrage ST' 501